Et bien Waka TP les amis c'est DarkMagicarp, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Vous savez qu'en ce moment j'achète pas énormément de figurines et de goodies en lien avec la collection et je suis beaucoup plus sur les steelbooks, les blu-ray, les films, les 4K et même un petit peu les jeux vidéo. J'achète de moins en moins une figurine, pourquoi ? Parce que je manque de place tout simplement donc maintenant j'affine vraiment de manière qualitative et mon idée c'est vraiment d'acquérir des figurines de grande taille et de grande qualité plutôt que la quantité. Donc vous allez voir que j'ai encore acquis une figurine assez sympa d'une licence mythique qu'est Jurassic Park puisque ma niche à thème était un petit peu pauvre, je trouvais qu'elle avait du mal à se renouveler et elle avait un petit peu moins de gueule que certaines les plus réussies comme Harry Potter, Game of Thrones ou Stranger Things par exemple. Donc j'ai décidé d'acquérir pas mal de goodies en termes de Jurassic Park. Les goodies de cette licence sont assez rares finalement je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai qu'il y a certaines licences actuelles sur lesquelles on a de la hype. Et pour lesquelles on a énormément de goodies de figurines à Tortue Ninja, Star Wars et compagnie. Mais Jurassic Park c'est une saga qui a toujours le vent en poupe mais qui bizarrement manque de figurines. Je sais pas ce que vous en pensez même récemment il n'y a pas énormément de figurines qui sortent à part des grosses résines à plusieurs milliers d'euros mais il n'y a pas énormément de choses donc je vais vous présenter une figurine qui me tenait à coeur et que j'ai réussi à acquérir sur Vinted. Donc top au générique et top à la vachette. Cette figurine avant de vous la montrer je vais un petit peu vous la décrire. Elle est issue d'un collector Blu-ray de la trilogie originel Jurassic Park qui était sortie en 2011. Donc c'est un coffret qui est assez ancien, très difficile à trouver en état neuf, sous plister etc. Mais je n'avais encore une fois pas besoin à l'instar un petit peu du buste Predator d'avoir l'entièreté du coffret puisque j'avais déjà tous les épisodes en steelbook, en 4K, en Blu-ray. Voilà j'avais vraiment tout. J'avais pas besoin d'avoir la boîte etc. Et j'ai décidé donc d'essayer de trouver cette figurine collector de 25 cm issu de ce coffret en loose. Voilà je voulais la trouver à moindre frais et j'ai réussi à la trouver sur Vinted pour je crois, alors je l'ai payé 40 euros plus les frais de port donc on va dire autour de 44 euros à peu près. Et il s'agit d'une figurine du dinosaure le plus mythique et le plus célèbre et on va dire de cette saga et le plus célèbre en règle générale aussi. Il s'agit de la figurine du T-Rex que vous connaissez je pense déjà avec la porte du parc à thème Jurassic Park. Alors c'est pas une... c'est une figurine qu'on a l'habitude de voir mais c'est pas une scène mythique du film, il n'y a pas de moment dans le film. Sauf si ma mémoire me fait vraiment défaut mais il ne me semble pas qu'il y ait le T-Rex qui enfonce cette porte là dans un des films de la trilogie originelle. Et voilà cette figurine qui mesure 25 cm de hauteur, alors ils disent 25 cm sur le coffret mais moi j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu gourmands quand même, moi je dirais plutôt autour de 20-21 cm. Plutôt réussie, alors très légère, c'est pas de la résine, c'est pas un matériau très qualitatif, c'est du plastique creux, elle est assez légère mais pour ce prix là ça vient vraiment achalander la collection. Je voulais vraiment une figurine qui avait vraiment, qui paraissait un petit peu de mastoc qui avait son effet au milieu de la niche à thème Jurassic Park et c'est chose faite avec celle-ci. C'est assez bien détaillé, alors le point positif c'est vraiment le détail du dinosaure en lui-même et du T-Rex et du tyrannosaure en lui-même qui a énormément de plis au niveau de sa peau, on voit très bien ses veines, ses muscles, tous les détails en fait, toutes les imperfections on va dire du T-Rex. Par contre, un petit peu déçu, petit point négatif sur le reste, et voilà notamment le sol mais surtout l'armature de la porte ici avec les flammes qui sont dignes vraiment d'une figurine de bas étage. Le reste c'est à peu près correct mais voilà, le portail, le portail et son armature c'est vraiment du très basique, on dirait presque du Playmobil, j'exagère à peine. Mais sinon elle est très sympa, voilà elle est venue achalander la collection que j'avais puisque j'avais uniquement actuellement des Funko Pop, j'avais le full set des Funko Pop de Jurassic Park, j'avais les Steelbook, mais j'avais pas grand chose de vraiment qualitatif et vous savez que maintenant je prends une figurine tous les 2-3 mois uniquement, mais c'est toujours une figurine d'un petit peu plus, d'une importance un petit peu plus grande. Donc très content de l'avoir acquis celle-ci, ça me permet de pouvoir la placer dans la collection, voilà je suis très content de l'avoir. Dites-moi dans les commentaires surtout si vous connaissiez ce collector, si vous aviez déjà vu cette figurine en vrai ou non, et si elle vous plaît, voilà en vidéo, je trouve qu'elle est quand même assez sympa. Alors il faut toujours relativiser et voir le rapport qualité-prix, c'est pas une figurine à 300€, mais pour le prix que je l'ai payé, je trouve qu'elle les vaut largement. Je sais pas ce que vous en penserez les amis, mais moi j'en suis très content. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissez un petit peu des figurines Jurassic Park Crescent, parce que c'est vrai que moi j'en trouve pas particulièrement, entre 50 et 150€, je trouve qu'il n'y a quasiment rien, malheureusement pour cette saga qui reste pourtant mythique. Un petit pouce bleu comme d'habitude, ou un petit pouce rouge, vous faites absolument ce que vous voulez puisque vous êtes toujours, et ça ne changera pas, les seuls décideurs de la chaîne, vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut !